Et on démarre ce zapping avec un extrait des grandes gueules 51e anniversaire aujourd'hui de la mort du général de Gaulle et pour Willy Schren, président de la Fédération Nationale des Chasseurs il est normal que certaines personnes s'y réfèrent mais d'autres feraient mieux de s'abstenir Beaucoup de gens s'y réfèrent, ça me choque pas après ce qui me surprend c'est qu'il y a peut-être des gens qui feraient mieux de pas y aller je pense que Jadot quand il cite de Gaulle il faudrait juste qu'il se rende compte qu'il avait un permis de chasser je pense que ça il le sait pas, je peux le dire tout de suite De Gaulle était chasseur ? Voilà, il a beau être des hautes français j'ai une très belle copie de son permis de chasser il y a des gens qui incarnent la droite voilà les valeurs de la droite, qu'elle soit sociale ou plus dure ils estiment en être les héritiers, je le comprends mais que d'autres personnes qui dans le fond font tout le contraire de ce que faisait De Gaulle De Gaulle qui a incarné la France des traditions la France des transmissions, la France rurale, agricole enfin c'était ça De Gaulle quoi et ces mecs là qui viennent se servir sur la bête des années après ça ça me choque Daniel Riolo, est-ce qu'on n'en fait pas un poil trop autour quand même du 51ème anniversaire de la mort de De Gaulle ? pardon mais c'est quand même aberrant c'est l'une des plus grandes figures de l'histoire de France alors les gens veulent s'y référer c'est vrai que là cette année je trouve que c'est un petit peu comique c'est surtout quand on voit le pèlerinage et les gens qui y vont il avait raison notre ami DGG c'est sûr que quand je vois certaines personnes aller là-bas notamment des gens d'extrême droite pour commencer par eux qui ont été les plus farouches opposants à De Gaulle tous les héritiers de l'Algérie française quand on entend alors moi ça m'embête toujours de mettre Marine Le Pen dans le même sac que son père parce qu'elle a le droit d'être différente et c'est horrible de faire porter à un enfant ce qu'a fait le père mais enfin bon les héritiers de la famille Le Pen le père c'était les plus gros opposants au général de Gaulle toute la mouvance OAS, Algérie française c'était terrible Éric Zemmour qui passe son temps à parler de Pétain à essayer de remodeler un petit peu l'histoire c'est terrible que ces gens-là évoquent juste la mémoire de De Gaulle et puis alors après de l'autre côté Anne Hidalgo alors là je ne comprends pas les partis socialistes eux aussi sont quand même les héritiers de Mitterrand l'auteur du coup d'état permanent franchement là effectivement dans cette série d'hommages il y a des parcours qui me semblent pour le moins gonflés j'en dirais pas plus parce qu'après sinon on peut être vulgaire Non mais là c'est le cirque Oui c'est le cirque une déambulation d'Anne Hidalgo dans les rues de Colombane et deux églises c'est juste un peu ridicule Montebourg qui se prétend gaulliste il est issu d'une famille politique comme le dit Daniel qui s'est construit même politiquement en opposition à De Gaulle et puis l'OAS En même temps c'est une façon pour tous ces gens-là de se rendre compte qu'ils se sont fourvoyés dans des idées grotesques pendant des années par rapport à ce qu'était le général et à ce qu'il a fait Ce qu'il me dit aussi c'est qu'on peut célébrer le De Gaulle qui a sauvé la France effectivement au moment de la seconde guerre mondiale on peut être moins d'accord avec le De Gaulle chef de l'état il faut quand même se souvenir de ce que c'était que le RPF l'UDR avec des services d'ordre qui étaient le sac avec un journal télévisé qui était visionné par le ministre de l'information avant diffusion enfin bon il y a pas mal de gens qui défilent aujourd'hui dans les rues pour dire qu'on n'est pas aujourd'hui en démocratie qu'est-ce qu'ils auraient fait au moment où De Gaulle était au pouvoir donc il faut aussi tempérer un petit peu l'hommage à De Gaulle c'est toujours le même problème c'est toujours le même problème quand les politiques réécrivent l'histoire à leur fosse et on transforme on prostitue l'histoire il n'y a pas eu d'homme politique aussi fort incarnant autant la France défendant autant de valeurs et surtout donnant l'impression de travailler réellement pour l'intérêt de la France même si on ne partageait pas toutes ses idées et ça c'est quelque chose qui marque les esprits aujourd'hui et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui veulent se partager les miettes de son héritage oui sauf qu'aujourd'hui quand tu vois les hommes politiques d'aujourd'hui dire qu'aurait fait De Gaulle avec Amazon qu'aurait fait De Gaulle c'est totalement ridicule De Gaulle était un grand homme à son époque peut-être qu'il ne serait pas un grand homme aujourd'hui on réécrit l'histoire ou on s'en sert plutôt Fatima sur ce sujet est-ce que c'est ridicule ? en fait il a plusieurs envergures comme vous dites Charles De Gaulle mais en tout cas aujourd'hui ce qu'il incarne le plus c'est la question de la souveraineté c'est-à-dire que la plupart des personnes qui s'y réfèrent c'est pour dire que nous notre parti notre camp politique aurait de même que De Gaulle défendu la souveraineté nationale et comme c'est une question qui traverse tous les partis ce qu'il a le mieux illustré c'était le moment de la campagne de 2005 du nom à la constitution européenne tu voyais les LR divisé enfin les LR c'était du MP à l'époque l'EPS divisé l'extrême gauche l'extrême droite parce que justement cette question de la souveraineté nationale contre le libéralisme ou contre l'influence des politiques d'austérité dictées par l'Union Européenne etc. va en fait faire débat dans tous les partis en général quand on veut récupérer la figure de De Gaulle c'est pour dire qu'on est les plus souverainistes qu'on soit souverainiste de droite ça c'est absolument vrai et même à l'intérieur du parti qui est l'héritier du général il y avait deux branches et les vrais héritiers du général étaient plutôt non à la constitution européenne que ce soit en 92 au moment de Maastricht avec Séguin Pascua que même plus tard en 2005 ça c'est vrai tu fais bien de souligner ça Deuxième extrait du zapping c'était dans RMC Bonjour le 10 du mois il reste environ 55 euros par mois aux français les plus modestes indicateur dévoilé ce matin par RMC avec la société FinFrog et c'est le cas notamment de Guillaume il est électricien à Montauban et il témoignait ce matin sur RMC Bonjour Guillaume Bonjour Vous êtes plombier Oui c'est ça Il vous reste combien là si je peux me permettre cette question sur le compte en banque Franchement avec toutes toutes les augmentations et tout ça il me reste il me reste à la fin du mois je suis à découvert Vous avez des enfants comment ça se passe ? J'ai deux enfants mais je suis séparé donc je les vois un week-end sur deux et ben j'allume pas le chauffage je laisse le chauffage éteint je le rallume juste quand ils viennent les enfants pour qu'ils puissent au moins avoir un peu de chaleur dans la maison et dès qu'ils s'en vont je réteins le chauffage mon frigo vous l'ouvrez maintenant vous êtes aspiré dedans parce qu'il n'y a plus rien il n'y a rien dedans je vis sur un fil un fil tendu quoi Voilà et c'est très dur ce que dit ce que dit Guillaume et on a entendu beaucoup de témoignages sur RMC aujourd'hui et c'est vrai que voilà 55 euros le bis du mois ce qui est terrifiant c'est qu'on s'aperçoit que ces dernières années les gens les plus pauvres donc ceux qui n'ont pas de travail qui sont en précarité sont toujours aussi pauvres mais surtout qu'aujourd'hui on a toute une catégorie de gens alors il y a un méchant un mot très moche qui est les classes moyennes inférieures qui est un mot immonde c'est tout simplement des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail et je pense que ça ça va être quelque chose qui va peser non seulement sur le prochain scrutin mais sur les années à venir et je pense que nos hommes politiques devraient vraiment intégrer ça parce que les gilets jaunes je pense que c'était de la petite bière avec ce qui peut arriver encore une fois ce sont des gens qui travaillent à plein temps c'est les français qui demandent 2000 euros c'est-à-dire qu'avec 1900 euros c'est énormément de gens et ça représente beaucoup de gens la moitié des français je crois que ce sont sous cette barre-là et donc qui ne vivent pas de leur travail donc c'est un problème c'est un problème qui va nous péter à la gueule bien sûr et Fatima vous le disiez l'urgence en France c'est peut-être pas pour vous en tout cas les retraites mais c'est de rehausser les salaires les plus modestes le problème c'est que si vous rehaussez le SMIC vous rehausserez le salaire d'après puis après puis après et puis c'est c'est pas plus mal et en fait c'est bien ce que nous on essaie de défendre c'est que les politiques d'austérité en maintenant en fait la baisse sur les salaires et en flexibilisant les contrats de travail font en sorte qu'à un moment on paye l'addition au moment des retraites et nous ce qu'on dit c'est que on va vers cette pente qui s'éloigne de plus en plus de la norme qui est le CDD à temps plein et qui a de plus en plus de contrats précaires qui se créent et donc c'est même plus le levier de la baisse du chômage qui est le plus important parce que vous le savez très bien par exemple en Allemagne il y a très très peu de chômage mais une explosion des contrats précaires c'est-à-dire des personnes qui travaillent qui sont même très corvéables et qui au début du mois ne savent pas ce qu'ils vont exactement gagner à la fin du mois et on va vers ce qu'on a appelé à un moment l'ubérisation mais en tout cas on va vers ce détricotage de ce qui renforce en fait le code du travail c'est pour ça qu'il y avait eu d'énormes mobilisations notamment au moment de la loi travail et donc on n'est pas sortis de l'auberge il y aura des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à en vivre des salaires qui ne suivent pas la vie chère et le problème c'est qu'effectivement on se demande quelle est la valeur travail parce qu'effectivement quand vous travaillez tous les jours comme Guillaume qui est électricien et que le 10 du mois il vous reste 50 balles dans votre portefeuille franchement ça ne donne pas envie de bosser Premier point le contexte est très particulier avec toutes ces augmentations Deuxième point j'ai hâte vraiment que la campagne commence qu'on y voit clair sur les candidats et qu'on entende réellement les propositions à ce sujet c'est pas pour l'instant le sujet qui est à la une On n'entend rien Il est à la une de l'actualité le sujet mais les propositions ne sont pas à la une de l'actualité parce que pour l'instant effectivement c'est plus certaines personnes qui ne sont pas encore en campagne qui mettent sur la table des dossiers qui préoccupent également les français parce qu'on est grosso modo à moitié-moitié entre le pouvoir d'achat et les autres thèmes On a entendu zéro proposition sur le pouvoir d'achat On est en pré-campagne C'est pour ça que je disais que j'ai hâte qu'on y entre vraiment et qu'il y ait des propositions claires qui soient formulées notamment en matière de politique salariale parce que je crois que c'est vraiment là qu'il va falloir trouver une solution et qu'il va y avoir un levier d'action J'espère que les syndicats qui malheureusement sont démunis en France il n'y en a plus beaucoup et ceux qui y sont sont très extrémistes et c'est toujours très difficile de dialoguer avec eux alors il va falloir que ce soit le gouvernement qui prenne les choses en main enfin le gouvernement plutôt les candidats et ceux qui aspirent à être au gouvernement et fassent des propositions en sens parce que là comme tu dis Thierry au bout d'un moment oui il y a d'autres sujets insécurité c'est vrai que c'est au cœur de l'actualité immigration c'est un vrai souci c'est un vrai souci tout ce que tu veux mais pouvoir d'achat c'est central c'est essentiel et là il va vraiment falloir apporter des solutions il y a une autre bombe à retardement c'est l'inflation on s'aperçoit aujourd'hui les économistes ça c'est le contexte dont je parlais l'inflation ne va pas durer quelques mois mais sans doute plus longtemps ce qui veut dire qu'aujourd'hui les gens qui gagnent ces 2000 euros et qui n'arrivent pas à qui il reste 55 euros il restera encore moins dans les mois et les années qui viennent Autre extrait dans ce zapping à Pauline Matin ce matin vaut-il mieux être en télétravail ou en présentiel pour avoir les faveurs du patron et obtenir une augmentation et bien le réseau LinkedIn a fait une étude que nous révèle ce matin Emmanuel Lechypre 52% des salariés pensent que ceux qui privilégient la présence au bureau plutôt que le travail et bien que le télétravail que le télétravail pardon ont à compétence égale plus de chances d'obtenir les faveurs du patron pourquoi ? parce qu'ils seront là pour faire de la lettre et bien c'est ça pardon mais je le dis un peu exactement et oui et oui les salariés pensent que si vous êtes au bureau plus souvent que celui qui télétravaille et bien vous avez plus de chances d'avoir de la promotion ou une augmentation moi j'aimerais bien savoir ce que pensent les chefs est-ce que 4 chefs sur 10 se disent bah oui celui qui est au télétravail oh je vais pas lui donner une augmentation ça va il bosse moins alors c'est pas faux très clairement le chef il est beaucoup moins allant pour le télétravail que le salarié normal mais attends pour une raison simple c'est qu'on voit bien que le télétravail ça rend plus productif le salarié qui travaille chez lui mais qu'au final la productivité collective de l'entreprise parce que tout le monde est éclaté chez soi n'est pas bonne et après c'est vrai qu'on a une image Fatima parfois du télétravailleur qui est chez lui en pyjama à attendre le réparateur Darty et à faire ses courses pour le dîner du soir donc c'est vrai qu'il y a aussi cette image un peu je pense qu'il y a un investissement qui est moindre du côté des N plus 1 c'est-à-dire des personnes qui cadrent le travailleur c'est-à-dire que s'il était en capacité de savoir que le travail qui doit être produit les tâches qui doivent être accomplies sont faites à la fin de la semaine il n'y a pas besoin de fliquer en fait tu sais bien qu'il y a des métiers où les tâches sont très très difficiles à appréhender et à évaluer il m'est arrivé de diriger des entreprises avec des salariés quand quelqu'un est en télétravail sur des professions notamment du tertiaire c'est très compliqué d'évaluer et ce que ne dit pas Emmanuel mais qui est sous-jacent c'est que quand tu as le salarié sous les yeux t'es plus t'a même de regarder s'il travaille que quand tu ne l'as pas sous les yeux c'est humain en général je ne pense même pas que tu vois vraiment le salarié travailler il télétravaille juste le mardi et le jeudi il y aurait moins de télétravailleurs en France parce que les gens ils veulent tous il faut dire la vérité les gens ils veulent télétravailler quand ? le lundi et le vendredi c'est un peu une caricature mais c'est vrai c'est la raison il ne faut pas se raconter en fait en vérité on ne sait pas si tu es dans ton bureau si tu bavardes avec ton collègue déjà on s'oblige à s'habiller je pense plutôt très franchement que c'est un préjugé et qu'en vérité ce n'est pas si évident que ça de télétravailler en fait chez soi et encore moins d'ailleurs si tu as des enfants à la maison à ce moment-là il faut vraiment les enfermer quelque part mais moi je pense qu'il y a plutôt une évolution mais dans des cadres très très privilégiés où on dit aux travailleurs tu fais ce que tu veux moi l'important c'est que les tâches soient faites qu'on ait coché ce que tu es censé faire mais ça c'est vraiment ce qu'on voit dans des économies positives dans des co-working vraiment dans des environnements très privilégiés Daniel Riolo est-ce qu'on va en revenir du télétravail ? je ne sais pas moi je pense que ça doit s'instaurer sur un rapport de confiance totale entre l'employeur et le salarié pour justement qu'il n'y ait pas ce genre de sous-entendu si effectivement ce que disait Manuel Lechy parce que ce n'est pas une réalité c'est un sentiment c'est un sentiment on est encore dans le ressenti si j'y vais je serais mieux vu ou je serais mieux traité on n'en est pas convaincu de ça c'est un sentiment donc je pense que le télétravail ça doit fonctionner et ça peut fonctionner parce qu'il y a plein de métiers où il n'y a aucun problème si la personne j'imagine que ça ne doit pas poser de problème à sa productivité s'il reste chez lui mais ça doit être fait dans un climat de confiance pour qu'il n'y ait pas du tout ces sous-entendus là parce que sinon après le mec va se forcer à y venir où il va se dire qu'il va être mal vu s'il ne vient pas il faut que ce soit clair depuis le début cette histoire de télétravail j'ai toujours pensé qu'il fallait que ce soit totalement clair entre l'employeur et le salarié qu'il n'y ait pas de sous-entendus que le salarié dise clairement à son employeur est-ce que c'est un problème ou ce n'est pas un problème si je travaille depuis la maison je ne veux pas de sous-entendus il faut que ce soit clair en règle générale de toute façon entre employeur et salarié il ne faut pas qu'il y ait de sous-entendus que les choses soient claires c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce qu'il y a de mieux